Alors bonjour, je m'appelle donc Guilhem Pépin et si ce colloque est présent, c'est qu'en effet j'ai pas mal travaillé à son accomplissement, on pourra dire. Donc voilà, je vais commencer une petite introduction sur le thème de ce colloque. Alors, vous voyez ici une miniature, enfin un dessin plutôt je dirais italien, ici d'une chronique italienne représentant John Oakwood et sa troupe. Et donc ça donne une bonne idée d'ailleurs de ce qu'était un petit peu une troupe routière. Il y avait bien sûr des hommes à pied, mais très souvent pour la rapidité des déplacements, beaucoup de troupes routières étaient en effet à cheval. Alors, ce colloque a pour but d'étudier le rôle qu'ont joué les routiers et les mercenaires pendant la guerre de Cent Ans. Leur place au sein de ce conflit a longtemps été quelque peu oubliée et passée sous silence, voire caricaturée, bien que ces troupes « irrégulières » aient joué à l'occasion un rôle essentiel, comme lors de la guerre entre le roi de Castile Pierre le Cruel et son demi-frère Henri de Trastamare. Et vous voyez ici une photo du gisant de Bertrand Duguayclin, qui se trouve au Puy-en-Velay. En général, on représente celle qui se trouve à Saint-Denis, car il est mort près du Puy-en-Velay, en fait, en 1380. Et il était, Bertrand Duguayclin, comme vous savez, un noble qui n'était pas officiellement un routier, mais qui avait des liens très importants avec des routiers, en particulier bretons. Et il a donc contribué beaucoup à l'installation du bâtard de Castile sur le trône de Castile contre Pierre le Cruel. Et c'est là que l'on voit vraiment que les routiers ont eu un rôle décisif dans un événement politico-militaire. Le plus souvent, les routiers ont perpétué l'état de guerre par une guerre de passe-intensité, quand les moyens des belligérants officiels étaient limités. Ce fut particulièrement le cas pour les hommes d'armes reconnaissant officiellement l'autorité du roi d'Angleterre, qui occupèrent en son nom de nombreuses forteresses dans leur royaume de France, entre la bataille de Poitiers et le traité de Bretigny. Puis entre 1370 et 13293. Alors, je peux vous montrer le cas d'un chef routier très connu, Hugh Calvary, avec son fameux gisant qui se trouve à Bunbury dans le Cheshire, en Angleterre, et un vitrail du XIXe siècle qui essaie de montrer un petit peu les couleurs de ses armoiries. Car en fait, vous voyez les traces de peinture, l'ensemble du gisant était peint, et cela montre évidemment qu'il a réussi. En tout cas, il a réussi à accumuler pas mal d'argent suffisamment pour construire une collégiale qui allait finalement prier pour son âme après son trépas. Et vous avez aussi, parmi les mercenaires, alors, puisque nous sommes dans une propriété anglaise ici, je continue avec un mercenaire d'origine anglaise, Robert Knowles, très connu aussi, de la même époque que Hugh Calvary. Alors, je suis désolé, l'image n'est pas terrible, mais bon, je l'ai récupérée sur Internet. Et c'était la seule image que j'ai trouvée. Et en fait, il est représenté sur une quai de voûte de la cathédrale de Norwich. Alors, le phénomène routier exista également au XVe siècle, mais en général sur une zone plus limitée. C'était sur les frontières du duché d'Aquitaine en Gogascon, le Périgord, par exemple, l'Angoumois, la Saint-Onge, etc. Et fut parfois d'une nature différente. On va parler aussi des écorcheurs. Loïc Cazot va nous brosser un petit peu le portrait de quelques écorcheurs. Et la plupart de ces routiers, donc, au XVe siècle, je ne parle pas des écorcheurs, étaient originaires d'un nombre limité de pays et de régions. Donc, en général, ils provenaient d'Angleterre, du duché d'Aquitaine, donc la Gascogne, la Genée, le Périgord, et de Bretagne. Alors, au-delà des mentions plus ou moins anecdotiques de routiers et de mercenaires pendant cette guerre, il est maintenant temps d'aborder ce phénomène sous une approche plus systématique et synthétique. Les routiers ne combattent-ils que pour l'argent et par esprit de profit ? Ne travaillaient-ils que pour leurs comptes ? N'existaient-ils pas des fidélités réelles en faveur d'un camp face à un autre ? A quel point avaient-ils des valeurs différentes du monde guerrier et chevaleresque ? Quelle était leur place au sein des armées régulières des rois d'Angleterre, de France, de Navarre, de Castille, etc. ? A quel point les chefs des armées princières, comme du Guéclin, le capital de Buche, John Chandos, étaient proches d'eux ? Car en fait, très souvent, ces grands chefs militaires dirigeaient un certain nombre de troupes routières, comme le capital de Buche à Cocherelle ou John Chandos à la bataille dorée. Alors aussi, on peut se poser la question, quelles étaient leurs origines sociales et géographiques ? Quels furent les processus d'ascension sociale de certains d'entre eux ? Quel était leur mode opératoire ? Leur impact sur une région donnée sur le long terme ? Leur importance lors des différentes phases de la gare de Cent Ans ? Quels furent les châteaux et les régions soumis à leur domination ? Comment les autorités officielles tentèrent-elles de les utiliser et de s'en débarrasser ? Quelles étaient les différences et les points communs entre ces mercenaires et ceux des autres périodes du Moyen-Âge, voire d'autres époques ? Alors, toutes ces questions méritent d'être abordées et discutées sous une approche plus globale qu'à l'accoutumée, d'autant plus que les routiers et mercenaires de cette période ont été présents sur les terrains de lutte entre les rois d'Angleterre et de France, comme l'Aquitaine, Gascogne, la Bretagne, etc. Mais ont également été actifs dans d'autres régions d'Europe occidentales, comme la Castille, l'Aragon, la Provence, l'Allemagne, la Prusse, l'Écosse, etc. Et on a regardé des témoignages visuels de pas mal de mercenaires, de routiers, en Italie du Nord. C'est une région très riche au point de vue des témoignages, on va dire, concernant cette époque. Et vous voyez ici une fresque relativement connue, qui se trouve dans le Palazzo Publico de Sienne, et qui représente en fait une bataille où l'armée siénoise, apparemment, arrive à battre des mercenaires anglais. Alors l'armée siénoise se trouve sur votre gauche, et l'armée avec des mercenaires anglais se trouve sur votre droite. Et on peut trouver aussi d'autres représentations plus tardives, comme celle-ci, la bataille de San Romano. Et vous voyez ici la représentation typique d'un condottier italien, avec son chapeau rouge et le bâton de commandement. Il y a aussi la fameuse peinture qui représente le célèbre mercenaire anglais John Oakwood, une peinture qui ne date pas de son vivant. Il est mort en 1394, je crois, d'après mes souvenirs, que cette peinture-là a été faite dans les années 1430 et quelques. Toujours est-il que les Florentins vénéraient quelque part John Oakwood, il leur avait permis de battre leurs ennemis. Et cela montre aussi que les chefs mercenaires avaient parfois une réputation qui dépassait celle de simples brigands. C'était vraiment des chefs militaires, pour un certain nombre d'entre eux, vraiment respectés, et quelque part parfois adulés, dans certains cas, comme dans le cas de John Oakwood. Alors c'est pour toutes ces raisons que nous avons fait appel à des historiens confirmés, reconnus dans le domaine de l'histoire militaire médiévale. Ces deux journées leur permettront de confronter leur approche à celle d'une nouvelle génération de chercheurs qui s'intéressent tout particulièrement aux phénomènes routiers. Alors la mode actuelle, souvent, est de déconstruire. Nous espérons donc contribuer à déconstruire les mythes existants autour des routiers. Mais aussi, et c'est important, nous espérons construire aussi, également, une nouvelle histoire à leur sujet. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501